Ah oui évidemment Paris nous manquait beaucoup trop donc il faut qu'on se tape la pluie là dès le deuxième jour c'est un peu violent mais c'est pas grave parce que là je vais voir le nouveau film de Barry Jenkins donc le réalisateur de Moonlight qui avait d'ailleurs présenté Moonlight ici il y a deux ans et le buzz était né ici en fait donc rebelote là cette fois-ci pour un film qui s'appelle Si Bill Street on peut parler donc j'ai rien lu dessus ça va être la totale surprise et j'ai hâte Et me voilà j'ai rejoint Chloé à la Tip Bell Box là où elle a fait sa projection de If Bill Street Could Talk on va tourner le premier plateau de la journée et alors comme vous voyez il fait pas très très beau petit point en météo Donc là on part pour le Roy Thomson Hall c'est un grand grand cinéma de Toronto parce que je voulais voir le film Vox Luxe avec Nathalie Portman dans lequel elle joue une pop star donc un rôle assez intriguant dans lequel j'ai hâte de la voir Et je crois qu'il faut qu'on parle plus fort Là c'est l'apocalypse au niveau du vent On est pas sûr que vous allez entendre quelque chose sur la vidéo Parce que déjà que le son il est pas fort mais là en plus il y a du vent Et on va s'envoler dans un renec de marie de pluie Et en plus elle ne passe pas de parapluie Je crois que Chloé est au coup de sa vie On m'a rendu Toronto, il était indien, tout ça, 25 degrès Quoi ? Il fait moche au Canada aussi ? Tu veux dire que ce pays a des défauts ? Ok donc là je vais voir Vox Luxe avec Nathalie Portman en star de la pop Je suis super excitée de la voir sur scène Sur les premières photos elle avait un maquillage, elle a David Bowie Je pense que ça va être assez cool Les festivals c'est toujours un petit peu bizarre sur les horaires Parce qu'il y a des films, on enchaîne des films, on oublie en fait qu'on a faim On oublie de manger et quand tout à coup ça nous rattrape Et là c'est le cas et je vais rien pouvoir manger Donc c'est pas avec ! Voilà on a installé, donc là on est au Roy Thomson Hall C'est une des grandes salles de Toronto Comme vous pouvez le voir il y a beaucoup 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 de places Il y a beaucoup de gens qui vont venir voir le film Toutes les séances sont complètes ici en fait Chaque fois ça affiche complet donc c'est un festival qui est vraiment très très populaire Et alors à l'entrée j'ai vu que le film était R-rated C'est à dire qu'en fait il est interdit aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés C'est la classification américaine Donc vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner On s'est retranché dans un rooftop Ce qui fait pas très très beau comme tout à l'heure Le temps c'est pas arrangé Donc moi j'ai monté des vidéos Chloé Bah moi... Comment vous dire ? J'allais voir un film donc Box Flux avec Nathalie Portman Et c'était une heure que je suis sortie de la salle Et j'ai toujours pas compris le film en fait J'ai l'impression que ça me raconte rien Que Nathalie Portman... C'est la première fois que j'ai l'impression que Nathalie Portman n'est pas bien dirigée Voilà... Mais surtout ce qu'elle a oublié de dire c'est qu'il est 17h et que c'est la première nourriture qu'elle mange de la journée Voilà... Et aussi on est les seuls clients de... Un restaurant... Du bar... On a fait à Miami avec les serveurs Et alors... Les serveurs se sont moqués de moi parce que j'ai commencé à couper mon burger avec une fichette à un couteau Et ils m'ont dit ohlala c'est tellement français et ils me sont foutus de ma gueule Donc du coup j'ai eu honte alors que j'ai faisais mes copains et j'ai mangé avec les frères Et j'ai mangé avec les frères On va aller au programme montage, montage, tournage encore et puis montage Et on est allé acheter des petits pulls avec Chloé Parce qu'on n'avait vraiment pas assez On n'avait vraiment pas ce qu'il nous fallait pour affronter la pluie canadienne Voilà... On te remercie pas Canada Mais ça va... On t'aime quand même Chloé on t'attend On a complètement improvisé en studio dans l'Airbnb Parce qu'il pleuvait tellement dehors qu'on s'est dit qu'on allait tourner le dernier plateau ici Il est 23h, tout est normal J'ai l'impression d'être une blogueuse mode C'est mon rêve Salut les petits chats Alors aujourd'hui on va vous apprendre à en mettre de l'ail en air correctement Voilà... Troisième jour à Toronto, on commence vraiment à péter un câble en fait Qu'est-ce que ça reste dans quel jour ? Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Test micro ? Oui, je teste le micro... Oh oh oh... Oh oh oh... Et le pire que c'est ce soir on a même pas vu quoi ! Voilà, on a fini le plateau, on a quartier libre maintenant Oui, youhou ! Ah non, je dois faire le montage Bah c'est bête ! Et moi je vais regarder Netflix Parce que ce qui est cool quand on est au Canada C'est qu'évidemment on a Netflix Canada Donc il y a plein de programmes qu'on a pas chez nous Et il y a aussi des choses drôles C'est qu'il y a des titres de séries françaises Qui sont traduites Donc par exemple 10% Au Canada c'est traduit par Appeler mon agent Et là je vais regarder Friends Parce que je sais pas pour vous Mais moi quand je suis dans un pays étranger Et qu'il y a Friends Je me sens un petit peu comme à la maison Donc voilà J'ai l'impression que je vais retrouver mes copains Bon bah on va exporter tout ça maintenant Qui est-ce qui va exporter le blague déjà ? C'est pas moi ! Si c'est moi ! Salut, bonne nuit ! Bah bonne journée plutôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501